Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente tout de suite les nouvelles du jour. Tout de suite, allons à Washington où le premier ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été reçu mercredi à la Maison Blanche par Donald Trump et Rex Tillerson. Il a vanté ce qu'il a appelé le réalisme de la nouvelle administration américaine. Ses contacts avec l'équipe Trump, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'ambassade de Russie, l'ont convaincu qu'il avait affaire à des hommes d'action. Le président américain a évoqué la possibilité d'une plus large coopération afin de résoudre les conflits au Proche-Orient et ailleurs. Sergei Lavrov, pour sa part, a estimé qu'en dépit des difficultés, nos pays peuvent et doivent contribuer ensemble à la résolution des problèmes les plus urgents de la scène internationale. Sergei Lavrov a une nouvelle fois démenti les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle américaine qu'il a mise sur le compte de fausses nouvelles. Toujours à Washington, le président Donald Trump a autorisé lundi 8 mai l'armée américaine à équiper ses alliés kurdes syriens en armes autant qu'il sera nécessaire pour remporter une nette victoire sur l'organisation État islamique à Raqqa, le fief des djihadistes en Syrie. L'annonce a été faite mardi par le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis, à moins d'une semaine d'une visite à Washington du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s'oppose à de telles livraisons. Selon un haut responsable de la défense, les États-Unis pourront fournir aux forces kurdes armes légères, munitions, mitrailleuses, véhicules blindés ou équipements du génie comme des bulldozers. Une partie du matériel est déjà sur place et pourra être distribuée très rapidement, a déclaré mercredi le colonel John Dorian, un porte-parole américain de la coalition internationale contre l'État islamique. D'autres responsables avaient écarté ces derniers jours des livraisons de pièces d'artillerie. En France maintenant, le président de la commission d'investiture de la République En Marche a fait savoir qu'à ce jour, la candidature de l'ancien premier ministre socialiste n'entrait pas dans les critères. Le premier secrétaire du parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a dit, mercredi 10 mai, qu'une procédure avait été engagée à l'encontre de Manuel Valls afin de décider de son éventuelle exclusion, après que ce dernier a annoncé qu'il voulait être « candidat à la majorité présidentielle » sous l'étiquette de la République En Marche. Mardi, Cambadélis avait dit qu'il était impossible que l'ancien chef du gouvernement ait à la fois sa carte d'adhérent au Parti socialiste et qu'il brigue l'investiture de la République En Marche. Mercredi matin, Jean-Paul Delevoye, président de la commission d'investiture de la République En Marche, a fait savoir que Manuel Valls ne remplissait pas, à ce jour, les conditions d'une investiture pour les législatives, ajoutant qu'il y aurait aussi la lecture politique. Dans l'ouest de l'île de Montréal, les soldats des forces armées canadiennes poursuivent leurs travaux ce mercredi pour contenir l'eau de la rivière des Prairies, alors que la décrue semble amorcée. A pierre fond, des militaires font fonctionner six pompes à plein régime pour assécher les rues inondées. Une digue d'environ 800 mètres de longueur a été construite avec des sacs de sable sur le boulevard La Lande, au coin de la rue Rose. L'eau se résorbe, c'est encourageant, se réjouit le sergent Prudhomme, ses troupes ne dorment pas plus de 4 heures d'affilée depuis dimanche, explique-t-il. Le sergent Prudhomme tient à remercier la population montréalaise pour son support. Les citoyens viennent nous remercier et nous apportent du café et de la nourriture, on est gâté, souligne-t-il. Au Moyen-Orient, le journaliste français Mathias Depardon, installé depuis plusieurs années en Turquie, était retenu mardi 9 mai par les autorités turques, après avoir été interpellé la veille au cours d'un reportage à Asankyev, dans la province de Batman, dans le sud-est du pays, a annoncé l'ONG Reporter Sans Frontières. Les circonstances de son arrestation restent floues. Après avoir été interrogé, le journaliste, qui travaille pour plusieurs publications, a été remis mardi après-midi à la direction des affaires migratoires de Gaziantep, une autre province du sud-est. Ces deux appareils photos ont été confisqués, a indiqué Erol et Doroglou, représentant du RSF en Turquie, qui a pu parler au journaliste français mardi. Les conditions de travail se sont dégradées ces derniers mois pour les journalistes d'étrangers en Turquie, selon des défenseurs de la liberté de la presse qui font état d'arrestations, d'expulsions et de difficultés administratives. Terminons avec les Philippines, où des gouvernements occidentaux ont été alertés mercredis que des groupes terroristes préparaient des enlèvements d'étrangers dans des sites touristiques aux Philippines. Cette nouvelle arrive un mois seulement après une opération ratée du groupe islamiste Abu Sayyaf. Le président Rodrigo Duterte a déclaré que la sécurité avait été renforcée sur l'île occidentale de Palawan, l'une des destinations les plus touristiques de l'archipel, après une alerte aux enlèvements lancée par l'ambassade des Etats-Unis. Abu Sayyaf a kidnappé depuis sa fondation dans les années 90 des dizaines d'étrangers et encore bien plus de philippins. Le groupe a décapité deux canadiens en 2016 et un allemand en février, faute d'avoir obtenu des rançons. Les ambassades du Canada et de Grande-Bretagne ont également mis des alertes pour Palawan, ainsi que pour des sites du centre de l'archipel proche de Bohol, comme Dumaguette, Sikijor et Sébou. Merci d'avoir suivi le journal, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.